cet aliment qui apparaît à l'écran rivalise et je pèse bien mes mots il rivalise le lait de vache à travers sa composition je vous prie d'enregistrer la vidéo et de la partager massivement à toutes ces personnes qui croient que il faut absolument boire ou consommer du lait de vache pour manger équilibré dans cette vidéo je vais vous faire une démonstration à l'inverse ou à l'opposé en vous présentant un aliment quatre fois cinq fois plus nutritif que le lait de vache et que l'on retrouve exclusivement sur le continent africain alors l'aliment en question tel que vous pouvez le voir c'est ce qu'on va appeler le safou les prunes ou les prunes africaines ou le safou si on est du côté de kinshasa de non scientifique d'acryodes et douli alors ce que beaucoup de personnes ne savent pas c'est que au delà du fait que c'est un fruit oléagineux il a une composition exceptionnelle en protéines et je m'en vais vous lire ce que j'ai découvert dans le safou va contenir 14 à 30% de protéines d'accord ce qui est beaucoup plus élevé que les protéines des céréales telles que le maïs le sorgho le blé et le riz mais ce qui est encore beaucoup plus intéressant c'est que l'analyse détaillée de la composition du safou en acide aminé a révélé que elle avait une composition en acide aminé similaire à celle de l'oeuf de poule dont l'oeuf de poule du village entre guillemets et celui du lait de vache donc concrètement ce qui signifie que si vous consommez du safou par exemple le matin 2 ou 3 accompagné d'un féculent de votre choix vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui aura classiquement pris un verre de lait de bonne qualité mais l'avantage du safou ne s'arrête pas ce niveau parce que au delà de la composition de l'acide aminé elle a des propriétés qui ont été développées dans cet ouvrage formidable sur près de 6 pages d'accord je ne pourrais pas voulu parce que ça nous prendrait des heures et des heures quand vous pouvez le voir ce ne sont que les propriétés du safou avec les différentes utilisations que vous pourrez vous pourrez expérimenter de vous même à la maison dont on est toujours au niveau des propriétés et là on dans cet ouvrage également on a pris la peine de vous montrer même les propriétés de l'huile essentielle de l'arbre les vertus et les pathologies que l'écorce de l'arbre que les feuilles vont traiter sincèrement si vous êtes africains si vous mangez le safou je voudrais vous recommander cet ouvrage les yeux fermés qui ne parle pas que du safou mais qui revient également sur le fruit du karité que vous voyez là à l'écran sur la noix de karité sur le safou dont on parlait sur le tamarin sur l'huile de palme dont tous ceux qui se sont même toutefois demandé est ce que l'huile de palme est intéressante pour la santé vous avez toutes les informations ici actualisées avec les sources scientifiques afférentes vous allez aussi avoir les informations sur la noix de pili dont le fruit noir fruit noir le baobab le moringa et la spiruline que l'on retrouve au niveau du lac tchad dans le titre de l'ouvrage je me permets de vous le partager c'est super aliments et alicaments tropicaux ces aliments qui nourrissent rajeunissent et guérissent en plus d'être rentable économiquement un chef d'oeuvre de plus de 210 pages que je vous recommande les yeux fermés ça c'est mon exemplaire que j'ai reçu il ya quelques jours si vous aimez les aliments africains si vous doutez de la puissance des aliments africains battez vous à avoir cet ouvrage dans votre bibliothèque et allez y découvrir les démonstrations scientifiques qui montrent que le safo est un aliment bien mieux sur le plan nutritionnel que le lait et donc l'autre propriété du safo que je voudrais souligner elle repose essentiellement sur son enveloppe violette quand vous regardez bien le safo voyez que l'enveloppe elle est violette en général même si cette coloration peut diminuer avec la cuisson et donc la coloration violette elle l'expression de la teneur élevée du safo en antioxydants en composé phénolique et techniquement parlant tout ce qui est composé phénolique sont ce qu'on va appeler des substances anti cancer parce que elles vont prévenir le vieillissement accéléré elles vont débarrasser l'organisme des radicaux libres source du vieillissement du cancer etc donc si vous recherchez le moyen optimal de prévenir le cancer le safo une fois de plus va être un aliment excellent dans ce sens là mais idéalement si vous le consommez cru cette fois ci et vous voyez on utilise aussi la pâte de safo dans la cosmétique elle va produire une huile de qualité exceptionnelle elle va diminuer le niveau de mauvais cholestérol je m'arrête là parce que honnêtement si je dois vous parler du safo on en a pour des heures donc voilà ce que je tenais à vous partager les amis repartager la vidéo massivement surtout en cette période où les parents croient que bien s'occuper de son enfant c'est lui donner un verre de lait ce qui n'est pas le cas donc on peut manger un bout de manioc un peu de safo et avoir une ration qui tend vers l'équilibre alimentaire il vous suffira juste de boire suffisamment d'eau par la suite et de prendre un bol ou une portion de fruits frais pour que l'équilibre alimentaire soit parfait donc merci de partager la vidéo et une fois de plus les amis retenez que nous avons tous sur notre continent africain le problème principal c'est que on est très peu informés et on a donc tendance à croire que ceux qui valorisent l'alimentation de chez eux sont plus avancés que nous ce qui n'est absolument pas le cas si vous avez des doutes à l'aisez vous procurer la collection d'ouvrages que nous vous proposons et vous allez être surpris de découvrir les merveilles de l'alimentation tropicale vous le trouverez toute la collection d'ouvrages sur amazon à la fnac et chez nos représentants et voilà merci de soutenir l'alimentation africaine en partageant la vidéo ou en vous procurant vos propres ouvrages ou en les offrant autour de vous ce n'est que comme ça que l'on arrivera à une forme d'affranchissement des mentalités par rapport voilà par rapport aux mauvais choix alimentaires qui sont très souvent liés au suivissement c'était josie car votre expert en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 16 ouvrages de nutrition à succès au revoir donc pour ceux qui n'ont pas pu voir le livre dans la vidéo vous avez la couverture qui apparaît à l'écran donc tout ce que vous voyez là sont les aliments dont vous allez retrouver la composition la valeur calorifique les vertus les contre-indications de toutes les parties de la plante dont depuis la feuille l'écorce la racine le fruit et les dérivés du produit ce n'est pas un à ça c'est cet ouvrage fait 200 pages en version à 4 complètement illustré en couleur c'est ouvrage s'arrache d'accord auprès de nous des personnes qui nous ont fait confiance depuis des années donc allez si vous le procurez si vous voulez maîtriser les secrets de l'alimentation de chez nous vous trouverez cet ouvrage sur amazon à la fnac et en version pdf également il vous suffira de nous laisser un message privé dans le même ordre d'idées vous avez également cet ouvrage cet aliment tropico merveilleux à découvrir absolument et là on va plonger en profondeur dans les vertus médicinales du haricot des arachides de ligname du tarot du plantain du manioc si vous êtes africain vous avez déjà eu à manger l'un de ses aliments sinon vous les mangez même chaque semaine quel dommage donc de pouvoir ingrugiter un aliment au quotidien et de ne même pas être capable d'indiquer clairement la valeur ajoutée du choix de ce choix alimentaire donc allez-y également vous procurez cet ouvrage parce que il vous permettra également de présenter la valeur ajoutée de ses aliments à vos enfants dans la mesure où chaque aliments est introduit par une histoire vérifiée ou une histoire qui remonte à celle de nos aïeux et qui présente justement ce qui les rend aussi exceptionnel et je ne saurais terminer sans vous présenter le b à bas de l'alimentation équilibrée à l'africaine dont cet ouvrage vous présente justement comment utiliser les aliments précédents pour arriver à un équilibre alimentaire réaliste dans le contexte africain dont vous allez retrouver dans cet ouvrage comment manger équilibré avec un budget limité comment manger équilibré sur le village comment manger équilibré si on se déplace beaucoup s'il n'y a pas beaucoup de temps quand papa et maman travaillent ou alors lorsque on vit des pénuries ou lorsque on vit des changements radicaux qui s'y viennent et également dans cet ouvrage vous allez retrouver le listing de toutes les vitamines de tous les sels minéraux de tous les groupes alimentaires et les sources et les aliments africains dans lesquels vous pourrez les trouver donc si vous recherchez par exemple un aliment qui est riche en calcium ou en sérinium vous allez retrouver dans ce livre uniquement les aliments qu'on retrouve dans notre continent qui ont la teneur la plus élevée en ces éléments vous allez aussi avoir des informations sur les signes qui montrent que les malaises que vous ressentez sont le début d'une tarence ça vous aidera comme ça à commencer à gérer de petits malaises à partir des aliments maison avant de recourir au traitement de l'hôpital donc vous retrouverez toute la collection de ces livres là sur amazon à la fnac et chez nos représentants et si vous préférez la version par pdf laissez nous un message privé les ouvrages sont également distribués en afrique laissez nous également un message privé merci de partager la vidéo pour valoriser l'alimentation et la littérature africaine afférente bon après midi a besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux chez nutrition tv découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riche de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs perte de poids rééquilibrage alimentaire diabète hypertension ménopause ventre plat et même la libido retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale commandez vos ouvrages dès maintenant sur amazon.fr ou nutrition tv prépare Sous-titrage Société Radio-Canada